Ce flash d'informations très spéciales... Que vous attendez ! Crochez-vous, vous allez prendre une leçon, ça va être chaud. Bon allez à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Et on commence par les titres. La ministre des Armées, Sylvie Goulard, a quitté le gouvernement. Oui, Eric Zemmour a immédiatement déclaré, ben voilà, l'armée, c'est pas un truc pour les gonzesses. Jean-Marie Le Pen a demandé la démission de Marine Le Pen du Front National. Oui, c'est fou quand même d'attendre le jour de ses 89 ans pour découvrir les vertus de la contraception. Et bien sûr, Eric et Quentin, rien que pour vous, il y aura des brèves. Il y aura des brèves, ils sont deux, deux brèves, paf, il n'y a rien à dire. Et donc Sylvie Goulard, la ministre des Armées, a donc demandé à ne pas faire partie du prochain gouvernement. Vous imaginez l'océan d'incompréhension dans lequel est plongé Jean-Vincent Placé. L'annonce de « Je ne veux pas y aller ». Richard Ferrand devrait lui aussi quitter son poste de ministre pour prendre la tête du groupe La République En Marche. Mais là, attention, ça, ça n'arrive qu'en politique, ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes une caissière, ne tapez pas dans la caisse en pensant que vous serez promu chef de rayon. Ça n'arrive pas. Gouvernement toujours, Edouard Philippe a fait savoir que LR lui prélevait toujours sa cotisation mensuelle. Ah bah oui, donc bref, alors que François Fillon n'a toujours pas rendu l'argent, Edouard Philippe continue à donner le sien, c'est beau. Passons à l'Assemblée où c'était la rentrée pour les nouveaux élèves. À commencer par le petit Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, il en a profité pour parler de ses nouveaux petits camarades, notamment de Cédric Villani. Il y a beaucoup de chercheurs, des intellectuels. Je ne sais pas quoi, j'ai vu le matheu, là. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre. Il ne sait pas, tout simplement, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'est pas pris de vacances non plus, mais il est remonté. Le matheu, donc, qui lui a répondu sur Twitter. Cher Jean-Luc Mélenchon, directeur de l'IHP, j'en ai vu des contrats de travail, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des cours particuliers. Voilà, ça nous prouve une belle ambiance pendant 5 ans, pas les Bourbons. Côté Front National, Jean-Marie Le Pen a été empêché d'accéder au siège du FN pour une réunion. Ça, par cette canicule, ce n'est pas très gentil. Ça a empêché une vieille personne de se réfugier dans un immeuble climatisé. Il en a donc profité pour s'exprimer sur le bord de leur route. Sachant le poids qu'il faut attacher aux promesses de Mme Le Pen, j'avais pensé que je pouvais aussi arriver, la porte étant ouverte. Je pense quand même que par cette délicatesse du cœur particulière que Marine Le Pen a tenue à me faire ce cadeau le jour de mon anniversaire. Mme Le Pen ne souhaite avoir autour d'elle que des courtisans. Voilà, il est chaud bouillant. Le meilleur opposant, mais quand même, il a terminé par ceci. Quand on lui a demandé pourquoi Marine Le Pen avait perdu la présidentielle. La première, c'est l'exclusion du président. Sans parler du rôle personnel que Mme Le Pen a pu y jouer dans les derniers moments et sur lequel moi, par pudeur paternelle, je passerai. Heureusement que tout ça était emprunt de pudeur paternelle. Revenons sur l'attentat manqué d'hier soir. Oui, le terroriste fiché S qui a raté sa tentative sur les Champs-Elysées, il possédait une autorisation de port d'armes car il pratiquait le tir sportif. Ah oui, mais non, le tir sportif, ça, ça va, ça, ça, c'est pas comme s'il pratiquait le tir radicalisé à la veuve. Le pass Navigo, cet abonnement mensuel au transport francilien, devrait encore augmenter pour la deuxième année consécutive. Alors qu'en 2015, Valérie Pécresse... Moi, je maintiendrai le pass Navigo à 70 euros parce que je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des francs-signards. Voilà, Valérie Pécresse, elle est aussi fiable que la ponctualité du RER, si. En même temps, elle change souvent d'avis, Valo. Oui, elle a soutenu Mordicus Sarkozy, puis à fond, Juppé, et coûte que coûte, France-Sophie. Société, à présent, selon les dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites, le solde financier des pensions pourrait accuser un déficit d'environ 9 milliards d'euros en 2021. Mais comme Macron a le cul bordé de nouilles, en ce moment, c'est la canicule ! La canicule, c'est vide, donc il y en a atteint encore les mesures fortes de ce gouvernement pour protéger les plus vulnérables, et en particulier les enfants. À l'époque, avec une menace pareille, Roselyne Bachelot, elle a recommandé 95 millions de Mr Freeze, et c'était réglé. Et enfin, des brefs ! Ah, les brefs, on y vient ! Selon une étude, 7% des Américains pensent que le lait chocolaté est issu des vaches marrons. C'est intéressant ! C'est intéressant, sachant que 47,5% des Américains ont voté pour Donald Trump, on cherche les 40,5% restants. En tout cas, 93% des Américains se demandent, mais qui a eu l'idée de poser pour une étude la question « le lait chocolaté est-il issu des vaches marrons ? » Et la dernière ! Et la dernière, attention, c'est du lourd, Etats-Unis, dans l'Indiana, il tue sa fille en voulant sensibiliser ses deux fils au danger des armes à feu. Ça va peut-être marcher. Je pense qu'ils sont super bien sensibles. C'est ce qu'on appelle un bad buzz. C'est le titre du film d'Éric et Quentin.